Alors, évidemment, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les pratiques, parce que, en intervenant, on beaucoup de bien pris en compte nos consignes, et il y a eu vraiment cette approche pratique de la pratique humaine. Première point sur les pratiques, une chose qui a été dit à peu de reprise, la pratique interdisciplinaire, elle ne se suit pas à la pratique disciplinaire. Elle peut éventuellement s'y ajouter. On ne peut pas faire l'interdisciplinarité si on n'a pas des bases disciplinaires solides. Ça veut dire que cette pratique interdisciplinaire, elle est exigeante, nécessairement. Ça veut dire aussi que, par rapport à des choses que l'on peut entendre pour la capacité, l'interdisciplinarité, c'est pas le lieu, c'est pas le refuge d'une mauvaise science, c'est pas l'interdisciplinarité, parce qu'on ne peut pas voir l'interdisciplinaire. Je ne sais pas, il vaut mieux l'être. Deuxième point sur les pratiques, la grande diversité de ces pratiques interdisciplinaires, d'un manifestement de panneaux dynamiques, et les différents cas qui nous ont été présentés, mais bien en évidence, cette diversité dans les formes interdisciplinarité, avec des interactions entre des disciplines qui doivent être proches, dans un même grand domaine de l'éducation de sciences, des collaborations entre des disciplines plus lointaines, et puis des collaborations entre des chercheurs et des acteurs extérieurs, ou en partie extérieurs à la sphère académique. Et il y a un point qui m'intéressait, c'est plusieurs intervenants qui m'ont dit, mais intervenir avec des sciences a priori éloignées, c'est pas nécessairement plus difficile, c'est pas nécessairement très étranger, que de travailler avec des disciplines qui sont a priori plus loisées. Troisième point, ces pratiques interdisciplinaires, elles ont des espaces communes très différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles prennent la place du travail des individus et des collectifs et des classes très différentes, que les lieux de l'interdisciplinarité sont différents. L'interdisciplinarité peut avoir lieu évalué, peut avoir lieu des projets, peut avoir lieu des réseaux. Donc il y a des lieux différents d'interdisciplinarité, il y a aussi des temps différents, des temps dans la trajectoire des individus et des collectifs. Et puis ces pratiques interdisciplinaires, elles peuvent avoir un caractère temporaire, les gens qui ont une parenthèse interdisciplinaire, où elle peut être plus permanente. On en a eu avec une carte sympa peut-être un nombre de conversions et d'autres, de conversions interdisciplinaires. Un point qui a déjà été dit sur le fait que je reviens, l'interdisciplinarité, elle ne se décrète pas, elle ne s'impose pas, elle a été décrite souvent comme une pratique quotidienne, qui se construit sur le temps d'eau, qui prend du temps, et qui la nécessité des patients, des persévérants, ou signoter le fait que le simple fait de se côtoyer peut déjà avoir un effet, une espèce de changement par imprimation, j'y reprendrai tout à l'heure pour nous lancer ça. Les pratiques, elles sont des pratiques équipées entre nous-mêmes, des pratiques utilisées, c'est-à-dire que ces pratiques interdisciplinaires, elles s'appuient sur des... un terme qui est revenu à plusieurs reprises, enfin, c'est cette notion d'objet même, d'objet frontière, qui peut être des modèles, qui peut être des notions, comme l'exemple de la notion de service écosystémique, elle a été citée. Donc, c'est pas des pratiques qui seraient indépendantes pour l'outil, l'instrument... Une pratique qui est relationnelle, une pratique qui est tout sauf solitaire, ça paraît un peu triviale quand on parle d'interdisciplinarité, on voit pas qu'on pourrait faire d'interdisciplinarité tout seul. Si on se rend compte, beaucoup d'intervenants ont insisté sur la nécessité de trouver, entre guillemets, les bonnes personnes. On choisit avec qui on fait l'interdisciplinarité, il y a une vraie importance des habiletés effectives. Et enfin, ce sont des pratiques qui ont, qui peuvent avoir des effets substantiels sur les identités professionnelles. Ça aussi, c'est-à-dire, on en ressent pas, entre guillemets, la bonne. Pour conclure sur ces pratiques, une chose qui m'a frappée, le terme a été reconnu une fois par après ce matin, celui du bricolage. Ces pratiques interdisciplinaires, elles apparaissent comme étant largement bricolées, alors pas du tout dans un sens péjoratif, plutôt dans le sens qu'on avait donné les vis-postes. Elles apparaissent comme un art, un art d'interdisciplinarité. Il y a des questions de savoir tirer parti des opportunités, de faire preuve de sa uniqueité, de détecter le caillot. On est, enfin, j'ai l'impression qu'il faut réfléchir, ces pratiques interdisciplinaires, en s'inspirant de l'intelligence de la rue, peut-être qu'elle a été formalisée, apparemment, elle détient, c'est peut-être une identité de l'accord. Voilà. Ça fait assez, il y a pas mal d'autres débats. On avait dit, en plus, sur l'organisation. Alors, soit j'ai pas relevé beaucoup de choses sur l'organisation, si ce n'est peut-être que les équipes interdisciplinaires peuvent favoriser l'interdisciplinarité, et aussi l'importance d'avoir une masse critique. À nouveau, j'ai pas eu l'impression que c'était un élément très présent dans les interventions. Mon troisième point, c'est sur la formation. On a dit tout à l'heure, l'interdisciplinarité, elle ne se décrète pas. En attendant, elle ne s'improvise pas non plus. Manifestement, elle s'apprend. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sur cette exigence de l'interdisciplinarité. Elle se cultive. On voit un peu l'ensemble, c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a un temps de formation nécessaire, un temps de lecture, un temps de pensée. Et j'ai aussi noté le cours d'avant comme étant une occasion d'apprentissage et d'exercice, si on s'exercie, c'est une interdisciplinarité. Ça a été mentionné par exemple par l'Académie, par le Trio, le Codam, le Bibi, le Coréen. On voit l'importance de la formation. Sur la problématique spécifique des thèses, on tenait à ce que les jeunes chercheurs soient présents pour en parler, et dans le cadre où on en parlait aussi. Il y a la question du recrutement, avec la rareté des formations initiales interdisciplinaires, qui est l'intérêt de développer ces formations, notamment en France, de formations initiales interdisciplinaires. Autre point, c'est que tout le monde n'est pas prêt qu'en interdisciplinarité. C'est toujours aussi ce qu'on disait sur les vivants. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Un point sur l'enjeu de positionnement et d'affirmation de soi des doctorants et des post-doctorants. La questionnement, c'est pas facile de se présenter comme un jeune chercheur interdisciplinaire face à des institutions scientifiques qui restent majoritairement pré-disciplinaires. La nécessité d'une lucidité des différentes parties. Le jeune chercheur est un engagement sur la difficulté d'exercice, sur la rareté des débouchés. Et puis l'importance d'un concadrement qui soit effectif. Et l'importance d'insérer des doctorants et des post-doctorants dans des collectifs élargis, dans des réseaux, pour en faire une forme, des thèses, des projets interdisciplinaires, des collectifs, des zones ateliers, des conférences internationales. Et puis un encadonnement présenté comme devant l'étrône, bien réelant avec ce genre de thèse, ce type d'éveloppement, avec des documents classiques. Un sommet d'animation. Il y a plusieurs intervenants, dont nous n'avons pas d'animation scientifique spécifique pour une recherche interdisciplinaire. Et pourtant, cette interdisciplinaire, c'est que le décret 3 s'encourage, elle peut s'encourager, elle peut être incitée. Le rôle des programmes institutifs passés et actuels a été souligné à plusieurs reprises, et puis ce qui a été bien souligné aussi, c'est l'importance des lieux d'échange, des lieux d'animation, comme le groupe d'étudiants, qu'a cité la Caroline, le Pico Club, qu'a cité François Pompano. Sur l'évaluation, une chose qui paraît très claire, c'est la nécessité d'un succès académique. Il ne faut pas y avoir d'interdisciplinarité s'il n'y a pas de publication sur le même terme. Les chercheurs n'offrent d'interdisciplinarité s'ils arrivent à publier. Et je vais expliquer aussi, alors il y a un objectif relativement court terme, cette question de la publication. En même temps, on a vu que c'était des évolutions volantes qui pourraient se dérouler sur des décennies. Et la nécessité d'avoir une évaluation du plus aussi, prendre en compte, selon le terme, ces trajectoires longues, et d'interdue. Pour les lignes, je voudrais à nouveau remercier les intervenantes et les intervenants, je s'attends pour les participants, et je voudrais également faire un remercier particulier à des personnes qui ne sont pas là directement à la salle, mais également à l'organisation du séminaire. je pense à tout ce qui est l'économie auprès des décretaires, du récentement, des juges, etc. je voudrais remercier à la serela, pour les méritables, et quelques équipes pour leur aide efficace et attentive. voilà.